Salut les amis ! Aujourd'hui j'aimerais vous retrouver pour parler de la partie 2 de comment faire pour avoir confiance en soi. J'aimerais aborder le premier conseil qui serait d'arrêter d'écouter des critiques non constructives. C'est vraiment important je pense de savoir s'entourer des bonnes personnes. En fait j'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet. Je t'invite même à aller consulter les liens dans la description parce qu'il y a tellement de liens à partager parce que j'avais quand même fait au moins 3 vidéos sur les gens toxiques et comment faire pour savoir par exemple si on est bien entouré etc. Ce que je veux dire par rapport à ça c'est que c'est super important que tu t'entoures de personnes qui vont réussir à te hausser qui vont réussir à faire en sorte que tu sois le meilleur de toi-même, qui vont réussir à t'encourager, qui vont dire des choses positives sur toi continuellement, qui vont pas te rabaisser. C'est vraiment important l'entourage. C'est pour ça que c'est super important que tu arrêtes d'écouter les gens qui ne te veulent pas du bien et qui te donnent des critiques non constructives. Par exemple si t'as des personnes autour de toi qui te donnent des critiques constructives là ça peut le faire si on t'explique par A plus B pourquoi telle personne-là a décidé de te dire telle chose, ok pourquoi pas. Mais je veux dire à partir du moment où la personne te dit que tu es nulle, que tu sers à rien, que tu vas rater ta vie si tu te penses dans cette voie-là, bah ça je trouve pas ça correct parce qu'au final la personne elle prend pas en considération tes besoins et elle parle plus pour ses besoins à elle que pour tes besoins à toi. Enfin bref c'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller voir les autres vidéos à ce sujet. Mais prends vraiment bien le temps de faire le trait autour de toi, de faire vraiment un point. Tu regardes autour de toi et tu te dis ok alors cette personne-ci, cette personne-là, est-ce que grâce à elle j'arrive à avoir confiance en moi ? Est-ce qu'elle m'a déjà dit des choses positives, des compliments ? Moi par exemple je me suis rendu compte que la plupart de mes amis, vraiment très proches même je dirais, ils m'ont déjà dit au moins un compliment. Alors que les gens toxiques que j'ai voulu éradiquer de ma vie, bah c'est des personnes elles savaient mettre en avant que ce qui allait pas chez moi tu vois. Alors c'est bien d'essayer de dire à ses amis des choses honnêtes en faisant en sorte qu'ils deviennent la meilleure version de soi-même mais je trouve qu'il y a des façons de le faire en fait. Je trouve pas ça normal que quelqu'un par exemple ne te fasse jamais de compliments et ne met en valeur vraiment que ce qu'il y a de plus mauvais chez toi. En fait quand tu côtoies cette personne, t'as vraiment l'impression d'être quelqu'un de mal, t'as vraiment l'impression de ne pas avoir les compétences appropriées, t'as vraiment l'impression d'être une merde en fait. Si je devais résumer une phrase, alors désolée d'être crue de dire ces mots-là mais c'est tout à fait ça. Moi j'ai décidé vraiment de virer de ma vie ces gens qui au final avec eux j'avais pas confiance en moi parce qu'elles savaient mettre en avant que ce qui allait pas chez moi. C'est pas normal ça tu vois. Le deuxième conseil sinon que je pourrais te donner c'est de savoir te fixer des objectifs qui sont atteignables. J'en avais parlé dans une vidéo, je t'invite à aller la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. D'ailleurs c'est comment faire pour être heureux et se sentir bien. En fait si tu te rends bien compte et si tu regardes toutes mes vidéos tu te rends compte qu'elles sont toutes liées les uns les autres et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller fouiller, de regarder un peu les autres vidéos que j'ai faites parce qu'elles se complètent toutes les unes des autres. Mais en fait ce que j'aimerais rajouter par rapport à la vidéo que j'avais faite sur ce conseil là, c'est que pour atteindre des objectifs qui sont atteignables pour t'aider à avoir confiance en toi, il faut absolument que tu pratiques la méthode des petits pas. La méthode des petits pas c'est quoi ? Par exemple tu veux perdre 30 kilos, tu peux pas perdre 30 kilos en une semaine, je pense que tu t'en doutes bien. Donc ça va être par exemple tu notes dans ton agenda, dans ta to-do list, il faut que je perde un kilo en une semaine ou deux. Enfin voilà c'est vraiment des peut-être c'est pas grand chose mais au moins tu sais que tu vas réussir à le faire parce que c'est facile à atteindre comme objectif et plus toutes les semaines tu te fixes des petits objectifs comme ça et plus tu vas réussir petit à petit à atteindre ton objectif final. C'est comme écrire un livre, tu peux pas écrire un livre en une soirée, enfin je pense que tu t'en doutes bien ou alors il faut faire nuit blanche et faire un livre assez court et encore on va pas te rendre malade en fait pour ton objectif tu vois. Par exemple pour écrire un livre ça va être bon bah j'écris une page tous les jours, alors ok c'est peut-être pas grand chose mais au moins je le fais. Et à force d'avoir cumulé des pages et des pages et des pages, bah tu te rends compte qu'au bout de plusieurs semaines bah t'as réussi à atteindre ton objectif en fait. Je pense que en travaillant sur soi et en travaillant notamment sur ses objectifs, et bah tu vas réussir à acquérir cette confiance en toi parce que tu vas regarder derrière toi et tu vas te dire ah ouais mais en janvier j'ai réussi à faire ça, en février j'ai réussi à faire ça, en mars j'ai réussi à faire ça. C'est pour ça que c'est ultra important de se fixer des objectifs et de faire la méthode des petits pas en se faisant des sous-objectifs chaque semaine et à la fin de la semaine il faut que tes petits objectifs ont été réalisés. Il faut pas que ce soit des choses trop dures comme les exemples que j'ai cités avant. Justement pour que tu arrives à les atteindre et plus tu arriveras à atteindre ces petits objectifs là, plus justement tu vas réussir à gagner confiance en toi et ça va justement t'aider à en faire davantage en fait tout simplement. Donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à partager la vidéo un maximum. J'espère que ça aura vraiment pu vous aider pour gagner confiance en vous. N'hésitez pas à aller voir la première partie de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et en attendant une nouvelle vidéo sur YouTube et en attendant mes contenus sur les réseaux sociaux je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut salut !